Et salut tout le monde c'est Ryu j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour le petit lance-roquette la petite vidéo sur lance-roquette optimisation comme d'habitude mais là vraiment on va l'acheter on va aller découvrir je vais aller découvrir en off voilà j'essaye de changer un petit peu de dynamiser un petit peu la vidéo parce que j'ai quand même eu des retours comme quoi la vidéo n'était pas assez dynamique etc je regarde beaucoup de vidéos sur youtube sur les optimisations sur les trucs comme ça et je me rends compte qu'au final ce que je fais c'est quelque chose de normal de correct je comprends pas trop quand on me demande de dynamiser un petit peu les choses que mes vidéos sont longues à voir etc alors j'essaye de la monter différemment mais honnêtement quand je regarde 60% des américains à part des petits qui font quelque chose un petit peu plus avec des voix un petit peu plus aiguës etc mais les gros youtubeurs comme ça en règle générale sauver le monde c'est toujours une présentation de gameplay avec une optimisation avant et puis voilà rien de plus quoi donc je vois pas comment vous voulez qu'on puisse dynamiser quelque chose où on est censé apprendre des choses voilà donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais je vais essayer de monter ça différemment donc on part sur un lance-roquette un nouveau lance-roquette quelque chose d'assez peu commun on va dire puisqu'on a eu des lance-roquette rework donc modifié on va parler du noble on va parler de celui de la fête de noël de l'an dernier on a eu celui de de l'an chinois on a eu des lance-roquette pas vraiment tiptoff pour ma part qui ont besoin d'une grosse optimisation assez violente le noble est quelque chose de un très très bon lance-roquette et là on va partir sur vraiment un lance-roquette qui se ressemble au lance-roquette de base donc on va l'acheter et puis on va comparer tout ça du coup on se retrouve là dans mes schémas pour comparer le brise barrage alias canon à ordure avec un peu plus de durabilité et le nouveau assistant du papa noël alors on va comparer ça tout simplement pourquoi pour que vous vous donniez un ordre d'idées sur les stats etc pour que vous voyez un petit peu comment l'arme se dirige comment elle le fait pour s'identifier alors on part déjà sur une base qui a beaucoup plus de dégâts qu'un canon à ordure donc un canon à ordure je rappelle les armes rafistolées ont plus de dégâts moins durabilité ça c'est quelque chose à prendre en compte là on se retrouve vraiment avec un lance-roquette qui tape plus fort que le canon à ordure qui est censé être les armes les plus les plus violentes voilà donc là on se retrouve vraiment avec une arme qui a énormément de dégâts donc ça c'est plutôt propre on a une durabilité de 15 contre une durabilité de 12 pardon contre le canon à ordure ça aussi c'est quand même un point un point à prendre en compte puisqu'un lance-roquette qui ne dure pas longtemps bah ça vous demande plus de craft ça vous demande plus souvent à l'avoir à le crafter et puis forcément la consommation est plus grosse même si on est d'accord les lances-roquettes ne coûtent pas grand chose en revanche on a un temps de rechargement qui est plus bas qui est quand même de 0,7 seconde supérieur au temps de rechargement donc je répète les temps de rechargement c'est comme les coups d'armes corps à corps plus le chiffre est bas mieux c'est c'est pas parce que le chiffre est haut que vous allez taper plus vite ou recharger plus vite non c'est l'inverse donc le temps de rechargement doit être le plus bas possible pour recharger le plus vite possible voilà donc on a une arme aussi qui a beaucoup d'impact ça ça va jouer grandement en sa faveur tout simplement parce que du coup j'aurai un bazooka qui tape très vite mais qui n'a pas beaucoup d'impact et là je vais monter l'assistant papa noël pour qu'il y ait beaucoup de dégâts et forcément beaucoup d'impact même si le temps de rechargement va être un petit peu faible moi j'ai un bazooka à côté pour optimiser le truc quoi si un jour j'ai envie de jouer avec un spécialiste des lance-roquettes chose qui existe j'aurai pas de problème vu que je vais pouvoir switcher avec les deux et même un noble à côté s'il y a des s'il y a des petits carapaceurs voilà chose que je vais faire aussi dans le temps monter un noble ça pourrait être une petite occupation vu que en fait là la hype pour moi de fortnite redescend un peu on va donc du coup là vous avez vu les statistiques pures maintenant je vais vous montrer comment on peut le monter comme d'habitude donc on peut le monter de la façon suivante soit vous avez donc du coup des dégâts à foison c'est à dire vous pouvez mettre dégâts, dégâts physiques ou énergie, dégâts, dégâts et dégâts enfin occasionne de l'infection soit vous pouvez le jouer en dégâts vitesse ou impact bon chose que je ne suis pas trop pour l'impact honnêtement je ne suis pas trop pour l'impact mais bon après ça peut jouer aussi physique ou énergie avec un dégâts monge de la brume ou avec dégâts tout court et avec dégâts dégâts aux cibles infectés si vous voulez alors je vais vous lire les statistiques donc dégâts vitesse du rat taux vitesse dégâts critique dégâts impact élément ça vous connaissez taux dégâts monge de la brume dégâts dégâts critiques et dégâts infection dégâts taux critique dégâts et dégâts critiques pardon du coup vraiment moi comment je risque de le monter on part toujours sur du full dégâts je vois pas l'intérêt de monter un existant en dégâts critiques c'est pas une arme donc le si vous critez pas ça va pas être rentable du tout donc moi je vais plutôt partir sur une seule vitesse de rechargement je pense on va monter les statistiques et puis après on va voir un petit peu ce que ça donne on pourra le comparer du coup au lance roquette niveau 130 pour voir un petit peu la différence je sais pas si je vais pas le passer en énergie pareil parce que honnêtement d'avoir un physique je vais le laisser physique au début pour un petit peu tester sur le monde la brume à faire un petit peu le gros kiki d'avoir des gros des gros dégâts ça pourrait être rigolo mais on va je verrai par la suite peut-être le passé en physique mais pourquoi pas dégâts aussi je vais pas forcément aller chercher des gains au monde de la brume peut-être peut-être je vais mettre des gamins de la brume je ne sais pas mais je pense plutôt mettre des dégâts principalement donc du coup je vais y réfléchir et puis après au montage je vous montrerai ce que j'ai mis vraiment donc du coup j'ai pris ma décision après avoir un petit peu regardé un petit peu l'arme et mettre un petit peu plus posé avant de faire la vidéo parce que d'habitude c'est vrai que j'essaie un petit peu l'arme mais je je me pose pas vraiment je suis honnête avec vous j'essaye de vous sortir les contenus le plus vite possible mais je pense avoir perdu un petit peu de qualité donc je me suis remis en question merci à ceux qui m'ont dit en commentaire ouais et où attention etc donc il n'y a pas de soucis les critiques constructives je prends avec plaisir du coup j'ai pensé vu que moi j'ai déjà un lance roquette donc un bazooka full affix légendaire 130 etc dégâts etc avec tout ce qu'il me faut je pense plutôt que celui-là je vais le partir contre les monstres de la brume si je vois qu'on a des grosses vagues de fracasseurs etc dans l'avenir je pense à une optimisation future parce qu'à l'heure d'aujourd'hui tu n'as pas besoin de bazooka à foison pour faire le taf je pense plutôt partir sur un assistant full enfin dégâts monstres de la brume c'est à dire je vais je m'en fous des dégâts infection je vais plutôt partir sur les dégâts monstres de la brume c'est soit je reste sur un dégâts aussi bien infecté mais du coup la deuxième roquette c'est optimisé la première non soit je pars sur un monstres de la brume avec des dégâts osef des dégâts infection parce que de tout simplement on va aller détruire le mob assez rapidement avec les dégâts qui va générer parce que je sais pas si vous faites attention aux dégâts mais les dégâts sont quand même monstrueux donc du coup je vais laisser une vitesse de rechargement quand même même si on est loin on est à une seconde huit la stat n'est pas montée je pense qu'on va descendre à une seconde quatre je pense à peu près je pense que ce sera déjà pas mal on va garder du dégâts on va le garder en physique aussi vu qu'on va aller jouer souvent contre des monstres de la brume par contre là on va mettre une stat dégâts monstres de la brume du coup vu qu'on va s'en servir plutôt contre ça et on va plutôt aller chercher des dégâts que des cibles infectées parce que tout simplement j'ai envie que ma roquette en gros en gros je vous explique le schéma première roquette je vais taper à 30% vu que j'aurais je même sens les en gros en gros avec la stat des dégâts première roquette 30% deuxième roquette 60% vu que vous avez tapé deux fois donc vous allez prendre 60% dégâts au final si vous mettez des gars aussi bien affecté je crois que ça monte à 47 45 je crois si je dis pas de bêtises donc 7,7,7,5 et ça fait 15 donc c'est ça on monte à 45 de dégâts donc ça veut dire que la première va faire 0 et la deuxième va faire 45 donc je pense plutôt partir sur des dégâts sur cette arme là et si ça aurait été un fusil d'assaut etc j'aurais plutôt mis des gars aussi bien affectés parce que la première balle va affecter les deuxièmes vont être radicales puisqu'elles vont prendre le bonus donc c'est plus intéressant mais là vraiment pour un bazooka laisser l'infection c'est pas intéressant je pense pas que ce soit intéressant voilà donc du coup on va monter les stats en lèche et on va tout simplement aller tester ça en game et vous aurez une petite surprise du coup alors alors là en montant les affixes on va pouvoir maintenant comparer avec le bazooka de base en termes de dégâts et en termes de tout le reste on est quand même sur une arme qui a 100 000 de dégâts de plus que le bazooka 100 000 c'est énorme c'est vraiment énorme c'est monumental c'est un truc de fou on génère de l'impact à tout va on a 26 000 d'impact donc chose à savoir les dégâts font augmenter l'impact pas besoin de mettre une affixe impact vous allez augmenter forcément l'impact mais pas besoin de mettre de l'impact forcément sur une arme qui a autant d'impact de base et en mettant des dégâts de plus vous allez juste générer encore plus d'impact donc vraiment ne vous focalisez pas sur l'impact ça n'a pas vraiment d'intérêt une dièse de rechargement à 1,4 je ne pense pas que ce soit nécessaire de descendre plus bas que 1,4 secondes sur un bazooka on a une seconde sur ça déjà énorme donc là on va dire 50% de plus c'est pas 40% de plus c'est pas la mort on a les mêmes durabilités on a tout exactement pareil sauf que on est sur du 100 000 de dégâts supplémentaires et sur du 7 000 d'impact supplémentaires c'est énorme donc moi mon arme je l'ai monté en dégâts vitesse physique dégâts monge de la brume dégâts vous vous pouvez la monter en full dégâts avec une vitesse de rechargement en énergie si vous n'avez pas de bazooka à monter pourquoi faire ça ? parce que tout simplement vous allez vous en servir donc du papa noël comme un bazooka voilà vous allez vous en servir pareil sauf qu'il sera plus efficace donc en gros première place bazooka papa noël deuxième place bazooka vous mettez les mêmes affixes que moi pour à place de dégâts aussi vous mettez des dégâts aussi tout simplement ça vous allez avoir un super super lance roquette qui va vous faire énormément de dégâts et vous allez en être content de le monter en double de dégâts vitesse de rechargement et triple dégâts du coup et vitesse de rechargement en énergie je pense que vraiment ça va vous faire du bien en termes d'explosive ça va vous mettre au top donc nous voilà arrivés avec le lance roquette donc avec un héros no optimisé donc vous allez voir ce qu'il donne donc on va le vider donc on part quand même sur des gros gros dégâts aux dégâts prévus on one shot quand même quasiment donc avec l'infection à voir si on peut le one shot avec l'infection donc non on le one shot pas c'est pas très grave voilà comme vous avez vu les dégâts sont quand même présents on fait quand même du 300 000 je crois avec le avec le comment dire le petit assistant je sais pas si vous avez vu mais j'ai fait la moitié du lance roquette pour un camp donc un grand camp avec deux monstres de la brume si je dis pas de baie trois monstres de la brume ou deux donc niveau 100 on est quand même sur un bazooka qui est très très violent voilà donc ça permet quand même d'avoir un maximum de dégâts tout simplement vous pouvez réinitialiser le camp pour vous remontrer on vient de taper quand même du 378 000 c'est quand même pas dégueu ouais voilà donc on one shot quasiment des des monstres de la brume niveau 100 seul donc c'est quand même pas mal d'où l'importance d'avoir mis le monstre de la brume les petits monstres eux meurent déjà de base donc voilà comparé à un bazooka comme vous voyez les dégâts sont quand même moins importants c'est du 160 000 donc c'est quand même moins ouf c'est pour ça qu'on peut le garder se permettre de le garder en physique l'assistant papa noël tout simplement pourquoi parce que vous allez le fait de passer en physique vous allez perdre des dégâts sur les autres monstres mais le fait qu'il tape tellement fort en fait que vous allez quand même one shot les petits monstres donc le but va être peut-être de le laisser en physique pour quand même passer au delà faire plus mal aux monstres de la brume vu que les monstres de la brume sont en règle générale non élémentaire donc je parle des crasheurs et je parle des fantômes les fracasseurs sont des fois élémentaires mais comme on est en physique on est à 44% et l'arme fait quand même beaucoup de dégâts ça peut le faire ça peut le faire vraiment ça peut le faire après vous avez toujours l'option de le passer en énergie avec 2 dégâts et une vitesse de rechargement 3 dégâts et une vitesse de rechargement avec l'énergie ça passe tout seul alors on se retrouve maintenant pour l'opti avec le spécialiste des lances roquettes et pour finir la vidéo en beauté on va parler maintenant des démolitionnistes donc des héros qui sont d'événements et lui il est aussi d'événements donc ils nous l'auront mis en boutique il y a quelques temps j'avais fait une vidéo dessus il y a très longtemps donc du coup si vous voulez une vidéo pour l'opti pas de soucis elle existe en revanche là je vais vous parler du héros pourquoi on le prend comparé aux autres on dit qu'il est spécialiste des lances roquettes c'est tout simplement parce qu'il a 2 choses qui sont intéressantes c'est le délai des rechargements des armes de 35% donc ça veut dire que quoi qu'il arrive ou peu importe où vous êtes vous avez 35% d'accélération et en revanche on va dire le petit bémol c'est que la durabilité de votre arme est diminuée de 60% si vous êtes sur votre base donc en fait le but ça va être d'être sur votre base quand même pour avoir 60% de durabilité plus 60% c'est quand même pas mal si vous avez un lance roquette qui est à 15 vous allez gagner 7% de durabilité quasiment donc c'est vraiment pas négligeable sur un lance roquette ça vous fait quand même pas mal d'utilisation en plus mais c'est vraiment pour l'opti vous allez gagner 35% de vitesse de rechargement c'est surtout pour ça qu'on va se baser sur un démo litionniste derrière pour l'optimiser en termes de héros vous pouvez soit si vous êtes en énergie mettre une crépuscule donc l'aventurière vampire si vous l'avez ou alors furteuse du frima si vous avez ou le trèfle pour avoir les dégâts énergie si votre bazooka est énergie pour avoir 20% de dégâts supplémentaires ou alors pour ma part je mets un petit carbureau donc il faut que je libère la place je mets un petit carbureau pour avoir encore 30% de vitesse de rechargement supplémentaire donc ça veut dire 30% sur l'arme en soi donc ça fait quand même pas mal on va monter à 100% de vitesse de rechargement donc au lieu d'être à 2,5 on va être à 2,25 c'est quand même de base bien et on a encore 35% avec l'arme donc du coup on enlève encore 2,5% c'est quand même pas négligeable on passe à une seconde de vitesse de rechargement quand même sur l'arme donc c'est quand même pas mal du coup après en tactique ça vous mettez un petit peu ce que vous voulez sachant que votre leur explose déjà donc le leur étourdissant c'est pas la peine vous pouvez mettre des gâts périodiques vous pouvez mettre un petit peu tout ce qui vous passe par la tête en tactique c'est pas la peine de se prendre le chou avec ça parce que vraiment la base est quand même petite donc de mettre une réparation c'est moyen de mettre vraiment vous faites ce que vous voulez en termes de tactique il n'y a pas vraiment de tactique meilleur qu'un autre vous avez la charge du taureau donc vous pouvez essayer de mettre un truc qui améliorera la charge du taureau pourquoi pas mais vous allez être sur votre base pour la larguer mettre base nécrophage voilà pourquoi pas ça peut rajouter un petit peu dégâts au truc et on va tester de suite du coup le gameplay et on se retrouve pour la fin donc voilà on se retrouve maintenant avec le démo 8 bits donc je vais vous montrer un petit peu la différence donc de vitesse de rechargement voilà on est quand même sur là le bazooka il est il est un petit peu un petit peu trop violent avec 150% de vitesse de rechargement donc voilà j'ai une vitesse de rechargement assez folle la durabilité comme vous voyez ne baisse pas et on va tester maintenant du coup avec notre petit voilà bon la différence se sent vraiment 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 bien on a on va rester sur notre base quand même on a un petit un petit délai quand même en termes de de vitesse de en fait de tir parce que vous verrez que quand lorsque vous avez votre roquette remise dans votre chargeur vous ne pouvez pas tirer instant voilà vous avez un petit temps de une petite demi-seconde de 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 différence enfin de où vous ne pouvez pas tirer pas des grillages qui retiennent un moins de la brune c'est pas mal ça donc du coup voilà pourquoi en fait l'avoir laissé en physique c'est pour ce genre de cas là c'est pas mal vraiment c'est pas mal comme vous voyez la durabilité aussi est quand même nettement beaucoup plus grande avec les 60% c'est quand même c'est quand même une bonne chose le bazooka fait un petit bruit mais pas non plus un bruit trop désagréable à entendre à long terme et surtout c'est pas comme un lance citrouille un lance citrouille c'est vraiment horrible 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 voilà donc vous avez vu comment l'optique je ne fais pas traîner la vidéo ça sert à rien donc je vous fais des gros bisous portez vous bien on se dit à très bientôt j'espère que le tuto vous aura plu et a été un petit peu plus dynamique et différent à regarder que d'habitude voilà sur ce portez vous bien sur ce tcha tcha l'équipe c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus Sous-titrage ST' 501